en ce moment profitez de 250 euros de bonus de bienvenue bonjour à toutes et à tous et comme toujours un immense plaisir de se retrouver pour un nouveau pronostic et surtout un nouveau top 5 pour votre plus grand plaisir et bien écoutez ce jeudi nous prendrons la direction de l'hippodrome d'anguin soisy un top 5 qui avant le coup est assez passionnant mais qui peut être surtout assez rémunérateur puisque on pourra assister à quelques petites surprises à l'arrivée de ce top 5 vous savez quoi les amis tout de suite ma sélection en 8 chevaux en espérant vous donner le top 5 commençons notre sélection avec le numéro 15 ilaya et bien écoutez elle est ici très bien engagée la pensionnaire de cyril rimbaud je vais vous expliquer pourquoi cyril rimbaud a préféré courir le top 5 de jeudi contrairement à celui de vendredi associé à yohann le bourgeois elle est d'une régularité plus que exemplaire en tout cas croyez moi que cyril rimbaud sera très déçu si ilaya ne terminait pas sur le podium de cette épreuve donc ça sera notre favori et puis yohann le bourgeois vous le connaissez un il est quand même s'il prend tête et corde il peut aller très loin et chance pour nous c'est que ilaya aime à l'eux en tête et donc qui sait même si la ligne droite de danguin est interminable elle pourrait s'imposer de bout en bout donc ma favorite sera le numéro 15 ilaya derrière ilaya obligé de mettre eric rafin il dit l'express il n'y a rien à dire ça fait ça fait belle lurette qu'elle n'est pas sortie des deux premiers comme on dit dans le jargon en plus c'est une jument coup on va dire la course est vraiment parfaite pour elle elle s'adapte à toutes les distances cette cette pensionnaire de pascal le lièvre elle a vraiment bien évolué au fil du temps au travail tous les feux sont au vert et comme on pouvait s'attendre et bien écoutez pascal le lève se méfie de la pensionnaire de cyril rimbaud donc ilaya qui est notre favori donc avant le coup nous devrons nous devrions peut-être assister à un duel entre la pensionnaire de cyril rimbaud donc le numéro 15 ilaya et la pensionnaire de monsieur le lièvre associé eric rafin le numéro 10 idylle express en troisième position infiniment citron qui défend ici les couleurs du président jean claude barjon donc écoutez moi en tout cas j'aime beaucoup cette cette candidature c'est vrai qu'il court tout de même à huit jours infiniment citron mais il est solide comme comme cheval donc il sait encaisser les courses et puis surtout il est associé à alexandre navrivard dans une configuration particulière puisque il est meilleur sur les pistes plates et on sait qu'en gain c'est tout de même assez plat donc son entraîneur william bijon en attend une très belle performance et serait déçu que son cheval ne soit pas sur le podium de cette épreuve je vous répète tout de suite mes trois bases mes amis le numéro 15 ilaya est ma favorite derrière ilaya je mets c'est mon coup de coeur je mets le numéro 10 idylle express et derrière idylle express le numéro 4 infiniment citron tout de suite bah écoutez mes chances régulières vous connaissez à force maintenant on se connaît bien on peut le dire donc mes chances régulières c'est ici une de nos trois bases voire toutes nos bases décevraient à l'arrivée de ce top 5 donc bah écoutez j'aime beaucoup le numéro 6 ibra melois il revient à un bon niveau de forme il a eu besoin d'une course sur le gazon donc ici certes que l'opposition est un peu plus relevé mais attention c'est un cheval qui est allégé sa ferrure est allégée donc à mon avis pierre béloche franchement ici fait tout pour que son cheval termine l'arrivée de ce z5 événement par contre c'est un cheval avec lequel il faut préserver sa sa pointe finale donc c'est un attentiste et on peut craindre que malheureusement il soit malheureux donc il faut vraiment un parcours adéquat pour le pensionnaire de pierre béloche au cas où bah écoutez s'il venait à arriver à placer sa pointe de vitesse finale il pourrait prendre une très belle place et en plus à une côte assez sympathique donc le numéro 6 ibra melois derrière on va mettre un cheval étranger de hank grift qui réussit très bien sur l'hippodrome d'anguin c'est irish nice elch elch tous les feux sont au vert je vais pas vous parler dix minutes de ce cheval là il est en très grande forme il adore l'hippodrome d'anguin le départ volté selon son entraîneur ne va pas lui poser ici un problème il en attend une bonne performance et il est même confiant pour que le cheval termine bah écoutez aux trois premières places donc avant le coup irish nice elch elch est une très bonne chance donc bah écoutez on va écouter on va pardon faire confiance à au pensionnaire de hank grift le numéro 11 irish nice elch derrière le tandem père et fils baudouin le numéro 9 un télo de chenu je l'ai mis assez loin avec un petit regret j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus haut dans la sélection mais il reste sur une disqualification sur ce parcours c'est ce qui me refroidit un peu par contre son driver a avoué que c'était un peu de sa faute que le cheval était parti mais vous me connaissez depuis le temps que vous me regardez sur ici en paris je n'aime pas trop les chevaux qui partent d'un coup au galop souvent après il répète l'erreur lors de la fois précédente lors de leur prochaine sortie c'est pour ça que je l'ai mis en sixième position mais attention en tout cas l'entourage est très confiant pour faire l'arrivée donc il pourrait me faire mentir mais c'est pour ça que je l'ai mis en sixième position sinon tous les feux sont au vert et puis il rencontre un lot ici beaucoup plus facile que la fois précédente je trouve donc un télo de chenu pourrait me donner tort mais tant mieux il est dans notre sélection donc s'il venait à prendre une meilleure place bah tant mieux pour son entourage et aussi tant mieux pour nous puisqu'il est dans notre sélection maintenant place à mes deux outsiders le numéro 12 ipalio 64 soit une très grande réussite je trouve l'entraînement belge devant l'entraînement van bergen moi j'adore il se plaît énormément en gain ici il se présente vraiment avec une bonne chance pour une pour prendre une 4 5e place c'est limite un outsider qui aurait pu se placer dans mes chances régulières c'est pour ça que je le mets en septième position en plus il est associé à pierre riverva qui connaît à l'heure actuelle une une bonne réussite pierre riverva il ne fait pas de bruit maintenant c'est un peu comme le pensionnaire de pierre béloche c'est un attentif donc va falloir va falloir qu'il ne soit pas malheureux lors de l'emballage final en tout cas moi j'aime beaucoup ce numéro 12 ipalio je termine la sélection avec le numéro 1 ideal dancer l'entraînement de sébastien garato hugues montillé au sulky c'est pas le cheval de tout le monde puisque bah c'est vraiment plutôt pour une petite petite place il n'a jamais rencontré de tel lot il a vraiment couru dans de plus bas plus bas courses de factures on va dire de petites factures maintenant moi je suis confiant pour qu'ils prennent pour qu'ils arrivent à prendre une petite place une quatrième ou cinquième place sébastien garato ou dont il est moi j'adore ce tandem il on voit que sébastien garato fait de plus en plus driver hugues montillé donc bah moi avant le coup s'il venait ici à terminer quatrième ou cinquième je ne serais pas du tout surpris je vous répète ma sélection très chers amis ne vous inquiétez pas mais trois bases le numéro 15 il haya qui a non cyril rimbaud a préféré cet engagement à vendredi à cabourg le numéro 10 idil speed eric raffin pascal le lièvre le numéro 4 infiniment citron qui est au top du top méchance régulière le numéro 6 cibra mélois le numéro 11 irish nice elge le numéro 9 un tel out chénu maintenant mes deux outsiders le numéro 12 i palio le numéro 1 ideal dancer je répète ma sélection mais qu'en chiffres le numéro 15 il haya le numéro 10 le numéro 10 c'est idy l'express le numéro 4 infiniment citron méchance régulière le 6 le 11 eric nice elge le numéro 9 un tel out chénu le numéro 12 i palio et le numéro 1 ideal dancer j'ai oublié en cas de nom partant mettez le comme dans vos tickets attention numéro 3 icem qui pourrait ici associer à mathieu abrivar à se ficher une très très belle cote et bah écoutez ce fut une nouvelle fois un immense plaisir n'hésitez pas à commenter notre vidéo et surtout à liker que ce soit des bons ou des critiques je prends tout j'essaie un maximum d'améliorer il y a des jours où je suis bon des jours beaucoup moins bon c'est comme ça allez tout de suite mes coups de coeur pour vous et rien que pour vous en ce moment profiter de 250 euros de bonus de bienvenue tout de suite mes coups de coeur pour jeudi direction l'hippodrome de deville qui accueillera 100% de courses psf et ben nous irons directement dans le deuxième dans la deuxième où nous jouons le 201 dino cheval qui peut prendre tête et corde et qui peut aller très loin le pensionnaire d'orélex mental surtout qu'on s'attend une psf lente donc avant le coup pour moi je le vois bien lutter pour pour le succès le contraire me décevrait énormément ensuite nous jouerons le 606 hot summer qui va trouver une psf londe une psf lente donc parfaite pour ses aptitudes surtout que son entraîneur madame au vrai a énormément de chevaux de terrain lourd et celui ci en fait partie donc attention au 606 hot summer et pour terminer la sélection le 705 valier un style qui reste sur un très joli succès un cheval vraiment costaud qui est très massif et qui lui aussi est capable d'éditer sa loi de bout en bout je vous remercie de votre fidélité merci de liker partager l'émission n'hésitez pas de dire si vous me trouvez moins bon ou on va dire meilleur que d'habitude il ya des jours avec il ya des jours sans merci de vos fidélités je sais que c'est compliqué de trouver le top 5 mais croyez moi je fais tous les jours le maximum pour vous aider et toucher ce fameux 7 5 je le sens qu'on va le toucher dans pas longtemps les amis donc restez fidèles à ce top 5 et merci à notre partenaire génie bête à plus tard prenez bien soin de vous surtout génie bête paris pic en lit en ce moment profitez de 250 euros de bonus de bienvenue